salut à tous les amis aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau gameplay sur ma chaîne alors c'est sur un jeu que j'ai déjà fait que j'ai déjà platiné donc je l'ai fini au complet quoi tout simplement et j'ai envie de le faire enfin plutôt de le refaire puisque j'ai déjà fait de le faire sur ma chaîne c'est une exclue exclusivement une exclue exclusivement n'importe quoi une exclue sur ps4 qui s'appelle diorger 1886 il est sorti en 2015 donc on va commencer une nouvelle partie les amis donc et à la fin une fois qu'on aura fini ce jeu je vous montrerai comment débloquer les trophées de ce jeu évidemment pour pour essayer de la voir fin de finir au complet tout simplement je vous montrerai quelques quelques trophées évidemment pas tous les trophées mais les trois gars parce qu'il n'y a pas beaucoup de trophées à voir mais je vous montrerai comment les obtenir tout simplement pour ceux qui ne le savent pas on se retrouve à londres en 1896 et on incarne un certain galahad l'un des membres de chevalier d'élite de la table ronde c'est qu'il a bien failli nous claquer entre les doigts on en met une couche qui va se retrouver dans un londres très 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 sombre vous allez voir qu'il y a des gens et des espèces inhumains on va dire qui saignent la pelleur dans cette ville et je voulais suivre cette histoire pour ceux qui ne se connaissent pas évidemment ce jeu est sorti en 2015 le cas de trois ans on a déjà c'était que les sentiments en février 2015 t'inquiète pas c'est pas fini on recommencera plus tard d'accord allez par ici monte là haut Dépêche toi Allez, faites beau rêve. Ce début du jeu, ça se situe dans le passé, tout simplement. Vous allez voir cette cinématique, ce début du jeu, dans l'aventure, dans l'histoire. C'est l'heure de votre ban, Milo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu a été assez décrié. Moi, je l'ai kiffé, j'ai adoré. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de PS4. Il a été décrié tout simplement parce qu'il est très court, il n'est pas très long. Et il y a beaucoup de cinématiques. À ce rythme, je doute qu'il tienne le coup très longtemps. Il y a eu beaucoup de cinématiques et beaucoup de blabla dans ce jeu, tout simplement. C'est un film intératif, en gros. Bon, vas-y. Il ne faut que quelques marches. Mais c'est l'un des plus beaux graphiquement pour sauter la carte. Là, c'est pas compliqué. C'est reparti. C'est reparti, tout le temps. Quoi que l'on veut ? Mon... Mais je dois en tirer. Vous allez voir que dans ce jeu, il y a beaucoup de crités, eux aussi. Voilà. C'est pour ça que ça a été décrié, ce jeu. Et pour ce qui est de l'aventure, on va faire l'aventure, pas qu'une aventure principale, tout simplement. Mais on ne va pas trop explorer les environs, tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai déjà fini plusieurs fois, pour le platiner, évidemment. Et donc, je n'ai pas envie de voir les alentours parce qu'il y a beaucoup de choses à ramasser, beaucoup de choses à consulter. Donc, vous allez voir que je vous montrerai plus tard, une fois qu'on aura fini le jeu, tout simplement. Je vous montrerai les trophées qu'on peut obtenir. Et vous allez voir les choses, autres choses, les autres choses que je ne vous ai pas montrées lorsque je vais suivre ce gameplay. Donc, voilà, c'est comme si vous n'avez rien à rater au final. Mais on finira l'aventure d'abord. Et ensuite, pour les trophées que je vais vous montrer, le gameplay entre guillemets et les trophées, je vous montrerai les autres choses qu'on peut faire dans ce jeu. Vous avez vu que le pauvre gars-là, il a été vraiment maltraité, quoi. Le premier jeu, enfin, le premier objet qu'on récupère, qui est évidemment vide. Comme par hasard. Vous allez comprendre pourquoi il est dans cet état, plus tard dans l'aventure. C'est quoi ce point ? Non ! 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 Où est-ce qu'il y a ? Il va là ! Il n'y a pas ici pour s'aider ! Vous entendez ce bruit là ? C'est ce qui va semer la terreur dans cette ville de Londres de 1886. C'est ce qui va semer ! Non, on y a ! Tu es calme, mec ! Pas un mot ! Entre ! Fermez ! Si on discutait un peu, plutôt. C'est bien toi, hein ? Le détenu dont tout le monde parle. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir. Tu es un mort en sursis. Tu ne devrais pas quitter les catacombes. La ferme ! Très bien ! Bon, c'est des funérailles, pas les miennes. Bouge ! Attention. Vous êtes mal. Il a déjà fait deux. C'est pour ça qu'on a des ordres tirés à vue. Il est armé ! Il est armé ! Nous allons en l'arbre, d'ouvrir le feu ! Ouah, les garons ! Les arbres, les argés ! Elle est armé ! Elle est réveillée ! Encore une cible ! Et là ! Elle est faite pourches ! Onait avec une bonne chose ! attendez une seconde ce que je vais faire c'est plutôt baisser un petit peu l'audio parce que je pense que vous m'entendez pas énormément on va baisser un petit peu la musique ouais je pense que ce serait bon rendez vous vite monsieur le prochain tir sera très concret quoi que désolé coup qu'on n'entend pas c'est finalement l'audio remonter à 5 ans 4 volume des voix non c'est bon qu'être on va baisser un petit peu volume principal ouais on va les mettre tout comme ça voir de quoi ça a l'air désolé je fais le changement maintenant j'aurais pu faire ça tout à l'heure mais bon on va faire ça comme ça bon là c'est mieux allez go là sur la joie les morts en évidence finis de jouer galahad rendez vous et vite les mains en l'air vite les mains en l'air plus un geste gré ne fais pas ça rendez vous vous dis les mains sur la tête vous avez osé trahir notre ordre nul n'échappe au châtiment vous oubliez grand chancelier je suis déjà un homme mort et là on commence réellement l'aventure calahad répond ici le commandement qu'est en temps perceval on fait une petite balade au parc la fraîcheur londonienne matinale stimule vraiment l'essence je ne veux pas perturber ta promenade plusieurs cibles ont été confirmées sur quels sont les ordres voilà une haïté des milliards vous savez qu'ils grènent la faillette pour circonscrire la menace tu l'as en visuel mais il est juste en face juste devant moi parfait évalue la menace une fois sur place et avance prudemment est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement ? et cette arme là que vous voyez cette arme que vous voyez là servira pour obtenir un trophée justement cette arme essayez de la trouver dans l'aventure pour débloquer un trophée vous nous rejoins j'ai une petite affaire à régler je vous retrouve après bon en route terminé allez go là on commence alors comme je vous l'ai dit on va pas explorer tous les environs mais je vais vous montrer déjà les petits non moi ça j'ai pas besoin de ça désolé je vais vous montrer les petits les petites choses à ramasser pour l'instant pour obtenir des trophées c'est les plus simples à obtenir enfin c'est les trophées les plus simples à obtenir bon je sais que parfois c'est un peu chiant de ramasser ça mais c'est important pour obtenir le trophée tout simplement alors non c'était pas ici alors c'était 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 le voilà là n'hésitez pas à ramasser ce genre de journal vous pourrez obtenir un trophée avec ça voilà je ferai le tour une fois que l'on aura fini l'aventure je vous montrerai tout en détail donc vous inquiétez pas ça par exemple c'est des choses pas très intéressantes mais ça ce genre de choses vous permettra d'obtenir un trophée évidemment bon bon je me suis le troisième trophée c'est celui-ci il faudra ramasser ce genre de petits une petite phonographie pour obtenir un autre trophée, tout simplement. Je descends la rue en ce moment. Compris. Un autre trophée. Ramasser des documents. Tout simplement. Voilà, pour l'instant, il n'y a que... Il faut ramasser... Enfin, ramasser. C'est pas vraiment ramasser. C'est juste inspecter ce genre d'objet pour obtenir un trophée. Mais ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, je vous ai montré le début parce que c'est dès le début. Mais je ne ferai pas ça pour toutes les vidéos, je vous rassure. Donc, voilà. Ça, c'est les deux, trois premières choses qui a à inspecter tout simplement pour obtenir des trophées. Je ferai une vidéo exprès à la fin de l'aventure. Exprès pour vous montrer comment les débloquer. Et où les trouver, surtout ? Allez, j'arrête de parler. Pendant la cinématique, ça ne sert à rien. Je préfère que vous suivez l'histoire. Je dois admettre que... Tu te déplaces plutôt vite pour ton âge. Ou ton chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude. Mais si ! La demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy. C'est pas ton genre. Qui sont les cibles ? Des aliénés qui se déchaînent. Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. J'espère que tu n'as pas perdu la main. N'oublie pas qui t'a formé. C'était le meilleur. En ce temps. C'était ? Tu assure toujours. Pas autant que moi. Bien, madame. Egrène, réponds. Bien retenu. Pugétif musulter repéré à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Compris. Bien gré. En route. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre chose à faire que de suivre l'aventure. Mais ça va que la station n'est donc pas très longtemps. Quand on y sera, ne laissez personne passer. Vous avez besoin d'haine, ma belle. Vous voulez dire un homme pour prendre les choses en main ? C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. Des enmuis. Les mercenaires à la gâchette facile. La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en retrait. Vous voyez que ça commence à paniquer dans cette salle. Galade, à couvert. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Gets-toi ! C'est parti. Voi ! Oh, sergent. C'est bon. En avant. Sortez d'ici, trouvez des armes ! Vous deux, ramenez-vous vite ici, venez m'aider ! Allez ! Allez ! Allez, go. C'est parti, bande de bâtard ! Un fusil serait plus approprié. Ouais, ouais, je sais, t'inquiète. Elle monte ta tête. Ouais, ça, c'est fait. D'autres fugitifs dans la ruine. Certains se dérivent dans l'aphium. Jusque-là, ça va. Ouais, je l'ai vue, mais je voulais prendre une autre arbre. Elle est morte-toi. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Merde. Jusqu'à là, ça passe. Il y en a un autre, il y en a un autre. Je recharge. On va descendre par là, on va aller par là. Mais c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Normalement, il y en a un autre. Dans le coin. Non, pas cette arme-là. Ce n'est pas non plus. Il y en a normalement un à droite. Non, il est mort, c'est bon. Je jure que je vais lui faire tenter la pervade ! Il y en a là, normalement. Bon sang ! Bon, allez, on fonce. Oh, putain, je ne l'ai pas vu. Voilà. Salopard, là. Allez, on attend la madame. Voilà. Allez, bouge. Bouge de là, il va te tirer dessus. Vite. Ventre fou à l'intérieur. Je sais. Allez, ouvre la porte. Tire maintenant. Ah, j'ai plus de... J'ai vu plus d'armes de... Reste là-bas, t'as raison. Finalement... Non, je préfère l'autre. Non. Là, ça va encore castanier. Ça va ? Bon sang ! Ah, bon sang. Ouais, ouais. C'est une bougerie. Quelle rette ? Dégageons ces ordures. Allez, go. Plus Michel ! Ok, on y va. Allez, on va aller par là. Vite, vite à mort ! On va monter par là. Ah, merde, j'ai plus de balles dans le Macken. Non, on va aller par là. Oh, putain. Là, cette façon de tirer, sans viser, parce que là, je suis pas en train de viser, c'est l'un des trophées à obtenir. Oh, putain, c'est l'un des trophées à obtenir. What ? Il est où ? Oh, le salaud. Véci. Véci, 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 véci. Je recule pas. Véci. Ça, c'est fait. Il avait quoi, lui ? Ça m'intéresse pas, cette arme. Ça m'intéresse pas, c'est vrai. Il faudrait aller par là. Ouh là, doucement, doucement, doucement. Non, là, je peux pas, c'est vrai. Bon, ils sont où, là ? Allez. Ça, c'est bon. Normalement, il y en a plus. Allez vous faire foutre ! Ah bah, si. Il faut que je resserre ! Allez, je prends ça. Ça, c'est un trophée à obtenir. Il y en avait d'autres à l'étage supérieur. Nous devons y aller ! Bon, je vais arrêter de dire les trophées, sinon après, vous aurez pas de la surprise. Donc, je vais arrêter de parler de trophées. Vous allez voir ça une fois que j'aurai fini l'aventure. Et là, on pourra discuter de trophées. Allons au deuxième étage. Tout se passe comme prévu, alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Honneur aux dames. Silence. Tu crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois ? Hein ? Merdi. Ça fait mal, Sam. Ça va lui foutre une granade, comme ça, il voit rien. Prends ça. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme armes ? Ça, non. Ça, non. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'armes, hein. Non, pas là. Allez, on y va. Ça, voilà. Un autre trophée. À obtenir. Fugitive neutralisé. Sige ! Anerate. Sige, losing ! Sige, aller Troy ! Sige, hijos sur quoi ? ça c'est un autre trophée qu'il fallait obtenir tout simplement là avec la vue noire mais c'est bon je me tais par rapport au trophée sinon vous aurez plus la surprise à la fin c'est promis je me tais voilà on va discuter juste de l'aventure c'est le principal c'est une blague il est toujours à draguer la faillite est ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire c'est ton problème essaye de pas t'attarder comme je vous l'ai dit du but de l'aventure il ya beaucoup de cinématiques un à monsieur cette demoiselle requiert mon attention marqué ton attention est requise ailleurs soyez sûr mademoiselle que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation à ce drôgueur français un jour j'ai un bon devoir m'appelle ailleurs la feuillette voilà accrablissante n'est ce pas je n'avais pas vu c'est parce que vous n'êtes pas français c'est le plus américain des français que je connaisse je suis un amoureux de la liberté mon ami un vrai chevalier doit réfréner ses passions sans passion monsieur un homme ne peut combattre on ne combat pas des hommes qui hommes hybrides quelle importance vive la liberté la liberté perceval étrange On y va. Pas trop tôt. Marquis, prenez cette entrée avec Danny Gren. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Oui, monsieur. Monsieur. Ok. Et là, on va affronter, entre guillemets, ceux qui sement la terreur dans l'ombre. On a décidé de se séparer avec la fagette qu'on nous recherche. Oui, mademoiselle. Il n'y a plus qu'à découvrir. Et voilà, la salpette. Il détruit l'onde. C'est ce qu'on appelle... L'un de nos fugitifs est un hybride. Voilà. Un hybride. Un lican, quoi, en gros. Alors, pour les battre assez facilement, je vous conseille de vous coincer dans un coin parce que ça arrive dans tous les sens, ces trucs-là. Comme là, que j'ai raté mon coup. Il est bloqué. On a falloir du temps pour le rejoindre. Il va arriver par où ? Là, c'est bon. On l'a eu. Il faut courir vers lui et l'attaquer avant qu'il se régénère. Donc, si on n'attaque pas, il revient à sa forme d'origine et c'est pas bon. Lui, on est bon. On l'a eu. Allez, allez. On a un troisième. Monsieur, accrochez-vous. J'y suis presque. C'est bon. On l'a eu. Allez, on l'a eu. Monsieur ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je les ai presque tousus. Le dernier s'est enfui. Irene, ton électrofusil ! Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le. Compris. Allez, on fonce. On va le courir derrière. Pour le tuer, tout simplement. Allez, hop. Allez, hop. Allez, on monte. Allez, viens, je vous dis, je vous dis. Montez chez nous ! Allez, on descend. Allez, hop. Et maintenant. Voilà. Tout le monde va bien ? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur les endroits. Bien reçu. On y va. Chef, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui ? West Finster, les catacombs. On s'occupera de lui plus tard. Ah, sire Perceval. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de sa majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher sire Perceval. Elles pointent dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers tout autre chose. Eh bien, partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que l'éventreur, puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au... au cœur des... des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, vous voyez ? Le conseil se réunit dans deux jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Parisi, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous ? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park ? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général, je me souviendrai du conseil. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile ? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Le chevalier ne renonce pas à l'autorité pour les rondes cuillées. Perceur a la raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Une grosse cinématique va s'en suivre. Je vous le dis, il y a beaucoup de cinématiques de ce genre dans toute l'aventure. Les siècles ont passé. Mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée. En préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Telle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. Que son nom puisse briller à jamais. C'est vrai ? Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur ? D'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fréolican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas dans la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence. Et Fort Conjoint, pas une ripostative. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pères ? Lord Hastings ? Lord Douglas ? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Fort bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de sa majesté sur l'affaire Whitechapel ? Pour ou contre ? Non. Les contres l'emportent. La séance est levée. Notre ordre est trop prudent, Gresson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. Va pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. Ok. Bon, belle cinématique. Vous avez vu qu'il n'y aura pas mal dans ce genre d'aventure. Voilà. Il faudra faire tout le tour de la table ronde, comme vous le voyez. Cette légende de la table ronde, ben là, voilà. Vous l'avez sous les yeux. Allez, go. S'il y en a un qui peut se permettre de défier l'autre côté de la France, c'est... qu'il y en a un qui peut se mettre en place. La laade réglera le problème en temps venu. J'ai une affaire plus urgente à gérer. C'est un qui peut se mettre en place. C'est un qui peut se mettre en place. Vous permettez, messieurs ? C'est un qui peut se mettre en place. C'est un qui peut se mettre en place. Tu trouves que tenter d'infiltrer une place forte, rebelle et raisonnable ? À mon sens, le risque est acceptable. Tu serais alors tenu personnellement responsable, en cas d'imprévu. L'acceptes-tu ? J'assumerai toute la responsabilité. Et seul. Whitechapel reste inaccessible. Du moins, officiellement. Merci, Sir Lucan. Je n'ai pas besoin de remerciements, mais de résultats. Vous allez voir que cet homme est très chelou, et il est la clé de cette histoire. Bon, on y va. C'est formidable. Quand y allons-nous ? Vous ne parlez pas de Whitechapel ? Si, si. Mon frère a cru beau d'autoriser une reconnaissance. Réparer le matériel qu'il faut. Isabeau ? Un mot. Dites-moi, monsieur. Sur le grand chancelier. Qui a-t-il, Marquis ? Il a adopté Messire Lucan et Damigraine, c'est ça ? En effet. Pourquoi leur a-t-il infligé une telle vie ? Il tentait de regagner un semblant d'humanité qu'il a perdu. Au moment de rejoindre l'ordre, ils ont fait leur choix. Peu importe. Je ne souhaiterais pas cette vie à mes enfants. Marquis, dépêchons. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. L'animalerie a toujours eu tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il n'y a pas meilleur homme. Mais je compte sur toi pour le ramener dans le droit chemin. Nous faisons équipe depuis bien longtemps. Je lui confierai ma vie. Un peu de retenue serait la bienvenue. Veillez bien sur ma sœur. Tu veux ? Quand Isabo veut se mettre en danger, impossible de la dissuader. Tu as raison. Je ne suis que son frère. Bonne chance. Sois prudent. À votre disposition, Sir Galag. Ok. Suivre Tesla. C'est parti. Juste à temps. Alors, Tesla, ou plus communément on l'appelle Nicolas. Il s'appelle vraiment Nicolas. Nicolas, Tesla, c'est celui qui va nous fournir les armes pour nous défendre, tout simplement. C'est comme... comment dire ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? Quelle beauté avez-vous à me montrer ? Ma foi a plusieurs points intrigants, je dois dire. C'est comme Q pour James Bond, par exemple. Voilà. Lui, c'est Nicolas pour Galag. Tout simplement. Des nouvelles des échauffourés de Grosvenor Square ? La police mène l'enquête. Elle mène l'enquête. Les licans sont au port de la United India Company, en dites-vous. Mais il fait un n'est plus ce qu'il était. Permettez-moi de vérifier certaines de mes expériences. En attendant, jetez un oeil. Faites mumuse avec ce qui vous plaît. Mais faites attention. Comme il a dit, on va faire mumuse avec ce qu'il y a autour. Tout simplement, on n'a pas le choix que de visiter tous les endroits. Jusqu'à ce qu'il nous appelle. Alors, comment va votre ami Edison ces jours-ci ? Thomas et moi, nous ne sommes pas vraiment en conflit. Il faut tout fouiller, tout simplement. Ce n'est qu'un imbécile ! Jusqu'à ce qu'il nous appelle, le fameux Nikola Tesla. Voilà, on explore un petit peu. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de visiter un petit peu partout. De toute façon, c'est toujours la même chose. On ne peut rien fouiller d'autre. Seulement ceux qui sont indiqués par un symbole. Ok, il va nous appeler maintenant. Messire Galahad ! Je suis derrière toi, mon gars. Je suis là. Ici, je vous en prie. Ok. Et là, ce qu'on va découvrir, c'est une nouvelle... Enfin, ce n'est pas vraiment une arme. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Mais c'est un outil qui nous permettra... Cet engin permet de convertir le courant continu inutile d'Edison en courant alternatif nettement supérieur. C'est pratique pour surcharger certains appareils électriques particuliers. Voilà, il l'a dit. Pour ouvrir des portes blindées, voilà, tout simplement. C'est un simple correcteur à tube électronique doté de pinces en cuivre afin d'amplifier ses capacités. Oh, et sa superbe mallette en cuir. Chaque tube contient une petite quantité de mercure. Quand les niveaux de mercure sont alignés, l'appareil est opérationnel. Allez-y, essayez. Allez-y, go. Hop. Et hop. Ah. Vous ne cesserez jamais de surprendre, Nicolas. J'aimerais avoir votre avis d'expert sur ma dernière création. Par ici. Carabine de précision N-84-Sex. Impressionnant. Vous avez toujours eu l'œil affûté. Je l'ai équipé d'une vue télescopique. Idéal pour les tirs longue portée. Je serais ravi si vous pouviez le tester. Avec plaisir. C'est ce qu'on va faire. Allez-go. Le recul est brutal, mais gérable. Joli tir. On se débrûle pas trop mal. Bien équilibré. Votre talent m'impressionnera toujours. Un silencieux ne serait pas de refus. Ouais, ça c'est vrai. Je m'en occupe immédiatement. Souhaitez-vous faire la connaissance d'un autre de mes enfants ? L'offre est tentante. Mais je dois rejoindre les autres. Bien sûr. Oh, la longue vue demandée par le général Lafayette est là, sur la table. Je m'assure qu'il l'est. Ratissons le quartier par deux. Isabeau, Lafayette et toi vous remontez à Istrie, par le sud. Galahad et moi, on passe par le nord. Le français peut accompagner Galahad ? Mademoiselle doute de mes intentions. Je promets d'être à tout moment l'image même de la chevalerie. J'aimerais être aidée par un équipier plus expérimenté. Je croyais que tu n'avais pas besoin d'être épaulé. Fort bien. Tu vas avec Galahad. Peut-être un jour, me permettrez-vous de prouver mes talents. Un jour ? Attention, nous entrons en territoire rebelle. Les insurgés verront d'un mauvais oeil notre incursion à Whitechapel. Compte tenu de notre découverte à Mayfair, nous devrions viser l'hôpital de Londres. C'est plutôt étrange que l'hélican y ait trouvé refuge. Pas vrai, monsieur ? Tu penses vraiment que les rebelles collaborent avec les hybrides ? Le grand chancelier en est persuadé. Moi, j'ai des doutes. Mais faites-vous confiance à quiconque ? Toujours tout remettre en question. Cette devise m'a fait traverser les siècles. Soyez prudents, tout le monde. Il peut y avoir du grabuge. Je te fais pas dire. Quelle joie ! Une bande de coupe-jarret, de collabos et de proxénètes. C'était bien différent autrefois. Allez go, c'est parti. Autrefois, il y avait une chapelle isolée ici. Elle offrait le jeté voyageur. C'était avant même que je sois là. Les murs de la ville n'étaient pas encore érigés. Aujourd'hui, on se sent à Whitechapel avant même de le voir. On se retrouve à l'hôpital. Restez sur vos gardes. Bien compris. Allez go, on suit Lafayette. et Perceval va avec Ygrin. Les cendres sont encore chaudes. Salut mes jolis ! Lafayette. C'est bon ? Allez hop ! On peut aller en haut comme en barre. Je n'ai pas obligé d'aller. On peut aller en haut comme en barre. Drôles endroits. C'est parti. Je vais vous le dire. Morte et enterrée. Et quand la justice n'est plus, le peuple doit se soulever. Il doit prendre les armes et reconquérir ses droits. Ils vous disent que la situation est satisfaisante. Ils disent que l'Angleterre connaît le progrès. Que vous a apporté le progrès au juste ? Des taux dits sans nom, où la misère règne en maître dans chaque recoin. De longues journées à l'usine. On est repérés. On bouge. Pendant que vos maîtres vous disent d'être reconnaissants pour ces quelques sous. Des enfants. Même la ville peut t'implomber. Elle est morte et par ta faute. C'est un ouf toi. Tu ne frappes pas une femme, mon culé. Il est fou, il frappe les femmes. T'es un malade, je vais te casser le bras, tu vois ce que ça veut dire. Trempe plus les femmes comme ça. Allez, voilà. Bravo, messieurs. De rien. Merci. Allez, go. On devrait passer cette porte. Je sais. Allez, go. Alors là, c'est un mécanisme... C'est compliqué que ça, mais c'est chiant. Voilà. Oh merde, j'ai raté. Ah ! Oh, j'arrive plus à le faire. Oh, mais... Oh. Oh, ce n'est pas possible. Oh, mais j'ai... Non, mais c'est une blague. C'est une blague ou quoi ? Non, mais... Non, mais il se fout de ma gueule ou quoi ? Ah, ben voilà ! Elle ne prend pas pour un con, hein. Voilà. Ah, raté. Voilà. Eh ! Les armes sont interdites dans l'établissement. Vous voulez rester ? Laissez-les là. Bien sûr, monsieur. Pour tout vous dire, nous cherchions justement le vestiaire. Donnez ça. Et amusez-vous bien. Calmez-vous, monsieur. Une rapide reconnaissance du périmètre... C'est un peu impératif. Les corneilles de Londres. Elles commencent à s'organiser. Toujours à draguer, celui-là. Parler sans détour, c'est mon... Marky, pas le temps de s'amuser. Nous devons trouver une issue, vite. J'ai ce qu'il nous faut, monsieur. Si l'une de vous deux accepte de fouiller ma poche... Donne-moi ça. Cela suffit-il, monsieur ? Allons à l'étage, je vous prie. Allez, on monte. Ça part en caca, ou est-ce, ce truc ? Crois-moi, tu le regretteras. Attention à ce qu'il va se passer. Eh ouais, eh ben oui. Bonjour. Salut. Oh non, sûrement pas, mon gars. Lâche ça. Allez, 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 allez. Voilà. Là, j'ai une arme. Bon, allez, on se barre d'ici, il n'y a pas rien à faire, ici. Il y a des infos. Aux armes, en avant. La Fayette. Chut. Allez, hop, monte. Hop là. Hop là. Hop là. On dirait qu'on a réveillé le nid. Ouvre l'œil, Marquis. Je dois trouver un moyen de passer. Je sais. Tu ne veux pas. C'est fini. ... 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